Voilà, nous y sommes. Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'UMONS. On est content d'être là, effectivement, pour cette conférence qu'on attend vraiment depuis longtemps. Comme vous le savez, le James Webb Telescope, c'est un projet qui remonte à presque plus de 20 ans, entre 20 et 25 ans. Donc voilà, on en a beaucoup parlé dans l'actualité. Ceux qui suivent l'actualité astro, il y a eu des beaux débats, des retards et toutes sortes de choses. Et finalement, ce télescope a été lancé il y a quelques semaines. Et au niveau des réseaux sociaux, tout le monde part parce qu'on a invité Pierre-Olivier Lagage, qui nous vient du CEA à Paris. En fait, Pierre-Olivier est directeur du département d'astrophysique du CEA. Et en fait, il est impliqué dans le projet du James Webb Telescope depuis le début, pratiquement depuis 1998. où en fait, il est l'un des principaux responsables de la caméra infrarouge à une époque où ce n'était pas gagné d'avoir ce type d'instrument embarqué. Donc voilà, je pense que c'est l'un des mieux placés pour nous parler de ce sujet. Et il nous a fait le bonheur de venir depuis Paris, alors que l'actualité, évidemment, au niveau de son boulot, est assez énorme pour l'instant. Donc, mille merci à toi de nous faire ce bonheur. Bienvenue à Mons, tu es chez toi et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et pour avoir fait le tour de l'ancien monastère qui a été rénové de façon excellente. Alors, je vais vous parler en effet du web, donc télescope qui est très cher à mon cœur, puisque j'y travaille depuis 1998. Et j'étais au lancement, ça a été des moments incroyables, c'était le jour de Noël, c'est pour ça que j'appelle ça mon Noël improbable, d'être à Kourou et de voir le lancement de ce grand satellite. Mais avant, ce satellite se place dans la lignée de l'homme en tant qu'explorateur. Donc, ça a été Christophe Colomb, tout le monde connaît, un grand explorateur. Et puis, depuis les années 60, on a pu sortir de la Terre et aller dans l'espace. On a vraiment la chance de vivre à cette époque-là, ce qui a permis des tas de découvertes. Et on va parler du James Webb. L'homme était jusque sur la Lune. C'était un clair de terre. Et il a envoyé des robots sur Mars, notamment. Et puis, il a parcouru avec des satellites tout le système solaire. Et pour aller au-delà, aller voir d'autres galaxies, aller voir d'autres étoiles dans notre galaxie. Et bien, comment on fait ? Et bien, on a un messager privilégié. C'est la lumière. Donc, on a des informations sur l'univers plus lointain que le système solaire grâce à ce messager. Et ce messager a un certain nombre de propriétés. Il n'est pas instantané. On a tous l'impression que la lumière va très vite. C'est vrai à notre échelle. Mais déjà, le temps que la lumière met à la Lune, c'est une seconde. Le Soleil, la lumière du Soleil met huit minutes pour nous arriver. Si on voit l'étoile la plus proche pour donner un signal, pour dire bonjour, coucou, il faudrait 4,2 années. C'est 2,3 millions d'années. Donc, on aurait des informations sur comment était cette galaxie il y a 2,3 millions d'années. Et quand on va jusqu'au fond diffus cosmologique, c'est-à-dire qu'on peut remonter jusqu'à les premières structures à partir desquelles se sont formées les galaxies, eh bien, là, c'est 13,7 milliards d'années. On voit ce qui s'est passé il y a 13,7 milliards d'années. Alors, dans le visible, vous avez tous certainement entendu parler et vu des images du Hubble, qui a été un instrument fantastique. avec des découvertes dans tous les domaines de l'astrophysique. Il est toujours en fonctionnement, ça fait plus de 30 ans. C'était vraiment... Il a été révolutionnaire et a fait avancer notre connaissance de façon exceptionnelle. Mais il a des limites. Alors, l'un des buts, on cherche d'aller voir, donc, plus tôt dans l'univers, plus loin, donc plus tôt, à cause du voyage, du temps que met la lumière pour venir à nous, à 300 000 km par seconde. Et donc, au début, c'était à partir du sol. Vous voyez ici les... Vous voyez une coupoule de télescopes au sol. Dès qu'on a été dans l'espace avec Hubble, on a pu avoir des observations bien plus précises, parce que l'atmosphère gêne les observations, même dans le visible. Si elle arrive, les performances sont meilleures depuis, en dehors de l'atmosphère. Et il y a eu des champs, on appelle ça des champs profonds, c'est-à-dire qu'on est resté des jours et des jours sur un même champ pour aller voir le plus loin possible, le plus tôt possible. Et Hubble a fait un très bon travail jusqu'à... Il a pu remonter jusqu'à 400, 400, 500 millions après le Big Bang. Mais on veut aller encore plus loin. Et là, on trouve les limites du Hubble. Alors, avant de vous parler des limites du Hubble et du JWST, ce qu'il va apporter, il faut que je redise très rapidement comment on voit l'évolution de l'univers. Donc, il y a eu le Big Bang, qu'on appelle. Il y a eu une période d'expansion de l'univers très rapide qu'on ne comprend pas. On dit ça qu'il y a eu une inflation, une inflation cosmique. On ne sait pas encore très bien ce que c'est, la physique derrière ça. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à un moment, ça s'est refroidi. Et il y a eu une recombinaison entre les électrons et les protons. Ça a émis de la lumière. C'est le fond diffus cosmologique. Et ça, on a pu l'observer. Notamment, ces dernières années, avec le satellite Planck. Et sur ce fond diffus cosmologique, on voit des petites granularités. Et ça, ce sont les graines qui vont faire les galaxies et dans les galaxies, les étoiles, etc. Donc, on a une photo des premières graines dans l'univers. Après, l'univers a continué à évoluer, à être en expansion. Et ces petites graines ont accumulé la matière qui était autour. Mais pendant ce temps-là, il n'y avait pas encore... Ce n'était pas suffisamment massif pour faire des étoiles. Donc, il n'y avait plus de lumière. Parce que c'est les étoiles qui font la lumière dans les galaxies, etc. Et donc, on appelle ça l'âge sombre. Il n'y a pas de lumière. Et ce qu'on voudrait bien connaître, c'est à quel moment on est sorti de cet âge sombre, à quel moment les premières galaxies se sont formées avec les premières étoiles. Et là, Hubble n'a pas pu y aller, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il était de taille trop réduite. Au plus c'est loin, au plus la lumière qui nous arrive est faible. Donc, il fallait un télescope beaucoup plus grand. Et il y a un phénomène de rougissement de la lumière à cause de l'expansion de l'univers. Et donc, pour aller plus loin que le HST, il fallait un télescope plus grand, travaillant dans l'infrarouge. Et c'est le James Webb. On dit maintenant le Webb télescope. James Webb, c'était le deuxième administrateur de la NASA qui a conduit le programme Apollo. Mais surtout, c'est pas tellement ça pour nous, c'est qu'il a quand même réussi à garder, il s'est battu pour garder un volet science, alors qu'il y avait un financement énorme pour le programme Apollo. Il a réussi à garder du financement pour la science. Donc, voilà le télescope, fait de 18 hexagones. Et vous voyez aussi le secondaire. Donc, c'est le plus grand télescope qui a été lancé dans l'espace. Et c'est un télescope dans l'infrarouge qui va du visible jusqu'à 28 microns. On dit que c'est l'infrarouge thermique. Et quand on dit un télescope de 6,50 mètres, ça parle moyen, disons, on sait que c'est déjà grand, mais quand on dit la surface collectrice, c'est 25 mètres carrés. Et ça, c'est un petit appartement. Quand j'ai dit ça à ma thésare, elle a dit, ah oui, ça te fixe un peu mieux les idées. Et donc, un des buts de web, c'est d'aller encore plus loin, donc plus tôt dans l'univers que le HST, et de voir cette sortie de l'âge sombre à peu près 200 millions après le Big Bang. Donc ça, c'est la première grande tâche pour le JWST. C'est une Terre complètement inconnue, Terra Aconita. On va voir, on aura peut-être des surprises, d'ailleurs. Et tous les modèles d'évolution de l'univers ont besoin de contraintes, notamment dans cette période-là. Alors, comme c'est un télescope infrarouge, il n'y a pas que le décalage, le rougissement à cause de l'expansion de l'univers. Il y a beaucoup d'autres raisons qui nous amènent à vouloir observer dans l'infrarouge. Alors, la première, enfin, une autre raison, c'est les objets. Alors, il y a ce qu'on appelle la loi de Planck, c'est-à-dire selon la température, l'émission d'un corps, donc la longueur d'onde dans laquelle il émet la lumière, varie. Et au plus il est froid, au plus son pic d'émission de lumière, c'est dans l'infrarouge de plus en plus lointain. Par exemple, si on veut voir la Terre de loin, elle est à 300 Kelvin, et bien c'est dans l'infrarouge moyen, un 10 micron qu'on a son pic de longueur d'onde. Donc ça, si on veut voir des objets tièdes ou froids, il faut aller dans l'infrarouge. Un objet comme le soleil est chaud et c'est dans le visible où il a son pic d'émissivité. C'est autour de 5000 degrés. 5-6 000. Une autre raison, c'est que la lumière infrarouge traverse les nuages. Elle n'est pas absorbée comme la lumière visible par des nuages. Donc si vous regardez la voie lactée, vous voyez des tas de tâches noires. Ce sont des nuages. Et dès que vous regardez en infrarouge, vous voyez derrière ces nuages, et vous voyez des tas d'étoiles derrière. Alors, on peut faire une illustration avec la caméra. J'ai amené ici une caméra infrarouge. Malheureusement, il y a une connexion. J'aurais dû... Alors, est-ce que... Et là, j'aurais besoin d'un... Alors, est-ce que ça va... Je vais peut-être débrancher le PC. Tout à l'heure, on avait un petit quelque chose. C'est mieux. Non. Ou sinon, je vais prendre un cobaye qui va dire ce qu'il voit. C'est l'autre... C'est ce que je fais quand il y a... C'est ce câble qui... Est-ce qu'il y a un volontaire ? Pour venir ici et dire ce qu'il va y avoir. Voilà. L'un des deux, vous le choisissez. Ah, alors, tu vois. Bon. Et donc, ça, c'est en infrarouge. On peut changer en visible. Alors, tu mets ta... Si tu peux étendre ton bras. Alors, oui, tu te mets un peu plus par là. Voilà. Donc, tu vois le bras. Oui, je vois le bras. On est d'accord là-dessus. Jusque-là, c'est bon. Et puis, je le cache. Je vois toujours le bras. Je vois même encore ton alliance, d'ailleurs. Voilà. C'est un exemple comme quoi, la lumière... Donc, qu'est-ce qu'on voit en infrarouge ? On voit la chaleur du corps. Donc, c'est la lumière émise par le corps. On met ce sac poubelle. Eh bien, il n'arrête pas cette chaleur. Donc, ce qui est en infrarouge. Donc, ça, c'est pour montrer. Voilà. Alors, on peut faire d'autres petites expériences comme ça. Si tu... Alors, attends. Si tu vas peut-être par là, ça sera plus simple. Ou toi, à ce moment-là. Toi, tu me dis ce que tu vois. La salle, c'est rigolo. Vous êtes comme des étoiles. Ouais. Alors, attends. Donc, si tu peux... Est-ce que ça va aller ? Est-ce que je vois où je vais prendre ? Donc, si tu peux mettre ta main sur la table. Voilà, il y a quelqu'un qui vient me dire ce qu'il voit. Donc, on voit sa main. Tu l'enlèves. Très orange. Eh oui, et là ? Et on voit toujours sa main sur la table, en fait. Eh oui. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on voit ça ? La chaleur. Il y a la chaleur qui s'est mise, mais elle ne s'est pas dispersée. Alors, si tu mets maintenant ta main sur un objet métallique. Alors, attends. Est-ce que je suis dessus ? Attends. Vas-y, retire-la. Là, on ne voit quasi plus. Oui, c'est plus. Voilà. Ça, c'est une autre propriété des matériaux, selon qui garde la chaleur ou qui la dissipe très rapidement. Donc, voilà. Merci pour votre participation. Je vais, du coup, reprendre le cours de l'exposé. Ah, du coup, il n'a pas aimé que je le débranche. Ah, ça y est. Et je le mets en deux. En un. Ah, HDMI 1. Voilà, donc, vous avez vu l'aspect propriété infrarouge. Enfin, au moins, les témoins ont pu en parler. Il y a d'autres aspects importants de l'infrarouge. C'est que des molécules émettent des bandes. Par exemple, absorbent de la lumière dans des bandes bien caractéristiques. Donc, quand on fait de la spectroscopie dans l'infrarouge, on peut identifier des molécules, par exemple, dans des atmosphères d'exoplanètes. Donc, c'est aussi dans l'infrarouge qu'on peut identifier les molécules dans des atmosphères d'exoplanètes. Alors, cette mission JWST, c'est la mission phare de la NASA, mais il y a une participation à des endroits clés de l'Europe à travers l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, et à travers le Canada, l'Agence Spatiale Canadienne. L'un des apports essentiels de l'Europe, ça a été le lancement, le lancement par une fusée Ariane. Il n'y avait pas l'équivalent aux Etats-Unis. Donc, l'ESA a proposé que le lancement soit pris en charge par l'Europe. Et ça a été un lancement magnifique. Je vais y revenir peu après. Après tout ce qui est télescope, satellite, ça, c'est la NASA. Après, vous savez que derrière, le télescope collecte la lumière qui arrive dans des instruments. Et il y a quatre instruments pour le JWST. Et sur ces quatre instruments, il y en a un ennemi qui est fait en Europe, il y en a un qui est fait au Canada, et puis il y en a un qui est fait aux Etats-Unis. Donc, l'instrument NIRSPEC. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le segment sol, c'est-à-dire le centre où les données arrivent et où les commandes sont envoyées au télescope pour pointer, pour changer d'instrument, etc. Et ça, c'est à Baltimore, aux Etats-Unis. Mais il y a l'ESA qui a mis 15 astrophysiciens là-bas sur place. Et nous-mêmes, on va y aller pour tout ce qui est commissionnique, recettes sur le sol. Alors, je vais revenir sur le lancement et on peut vraiment dire que ça a été un lancement parfait. J'étais à Kourou, ça a été retardé petit à petit pour différentes raisons. La dernière raison, c'était des vents trop violents en haute atmosphère. Et donc, c'est arrivé le jour de Noël. C'était un beau cadeau de Noël. J'étais aux premières loges pour voir ce lancement. Alors, il y avait quelques nuages. Donc, on l'a vu disparaître, apparaître, disparaître, apparaître. C'était avec une belle émotion. Mais ça, c'est une chose. Mais surtout, le lancement a été tellement bien qu'il nous reste plein de carburant pour la suite. Alors, en quoi était-il tellement bien ? Il y avait, donc vous voyez, ce qui était nominal. Et puis après, il y a un minimum, un maximum. Donc, on pouvait être dans cette gamme de semi-major ou d'excentricité. Enfin bon, il y avait une gamme possible. Et ça a été vraiment très, très proche du nominal. Donc, toutes les réserves de fuel, de carburant qui avaient été mises justement pour rectifier des trajectoires si elles n'étaient pas parfaites, ont été gardées et vont pouvoir être utilisées pour allonger, de ce point de vue-là, en tous les cas, la mission qui était prévue pour 10 ans. Et il va y avoir suffisamment de combustible, enfin pour au moins 20 ans. Donc ça, c'est à mettre au crédit d'Ariane. Donc, ils étaient... J'étais sur place. Moi, j'étais très confiant. Non, mais eux, ils étaient quand même dans leur petit soulier. Ils ont lancé un... C'était le plus cher, le satellite le plus cher qui lançait, 10 milliards de dollars. Ce qui ne fait pas beaucoup. C'est 20 dollars en 20 ans, donc 1 dollar par an par Américain. Il faut bien avoir plutôt ce chiffre en tête que le 10 milliards. Parce qu'on se dit, ah, c'est beaucoup. Mais quand on ramène ça à 1 dollar, ou à tout ce qui est dépensé, par exemple, pour la voyance. Bon, eh bien, il n'y a pas photo. Donc, bravo à Ariane et le CNES. C'était à Kourou. Il y avait des tas de précautions qui étaient prises pour qu'il n'y ait pas de poussière, etc. C'était... Vraiment, tout le monde y a mis du sien pour avoir ce lancement parfait. Tous les sous-traitants ont accepté de travailler la veille de Noël, de travailler le jour de Noël, parce qu'ils sentaient bien que c'était quelque chose d'assez extraordinaire, le lancement de ce web. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai dit. Alors, ensuite, un télescope de cette taille ne peut pas être envoyé tel quel. Ça ne rentre pas dans la coiffe d'Ariane. Donc, il faut le replier. Donc, au moins, les trois hexagones de chaque côté étaient repliés. Après, il y a aussi besoin d'un grand écran thermique. Alors, pourquoi cet écran thermique, ce bouclier thermique ? Comme c'est un télescope dans l'infrarouge, il doit être suffisamment froid pour ne pas émettre de l'émission qui gênerait les observations. Alors, il peut être refroidi passivement, c'est-à-dire qu'on le met dans l'espace qui est froid, il se refroidit naturellement à des températures jusqu'à 50 degrés Kelvin. Mais pour cela, il ne faut pas que la lumière du Soleil vienne le chauffer, ni même la lumière émise par la Terre. Ça suffirait pour le mettre un peu plus chaud et perturber les observations. Donc, c'est pour ça qu'on met ces grands écrans thermiques pour protéger le télescope de la lumière, du Soleil, de la Terre et même de la Lune. On réfléchit par la Lune. Et aussi, c'est pour cela, on va le voir un peu après, qu'on le met à une certaine position dans le point de la grange L2. J'y reviens juste après. Donc, voilà, pour se donner la taille de tels écrans thermiques, c'est la taille d'un terrain de tennis, pour avoir ça en tête. Et ça, c'est aussi un exploit, ça a été très difficile à designer, enfin, d'avoir le dessin, d'avoir tous ces actuateurs, ce déploiement. Ça a mis du retard au JWST, mais ça a marché et c'est quand même extraordinaire le nombre de mécanismes, plus de 200, voire 300 mécanismes au total pour ce déploiement. Moi, quand j'ai commencé, on m'a dit, dans le spatial, pas de mécanisme, c'est un souci, c'est une source de panne. Et là, tout s'est admirablement bien passé. Chapeau, chapeau la NASA. Alors, après, une fois déployé, il y avait encore une étape cruciale, c'est se mettre en orbite autour du point L2, Lagrange 2. Qu'est-ce que c'est que ce point Lagrange 2 ? C'est important d'y être... Alors, parce qu'il y a l'attraction, en ce point, il y a l'attraction du Soleil qui diminue en fonction de la distance, mais il y a aussi l'attraction de la Terre. Et l'attraction de la Terre compense la diminution de l'attraction du Soleil, ce qui fait que la vitesse angulaire de ce point L2 de la Terre est la même, et donc le point L2 Terre et Soleil sont toujours alignés. Et ça, c'est important pour avoir cet écran, ce bouclier thermique, toujours bien positionné quand la Terre et ce point L2 tournent autour du Soleil. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle ce télescope infrarouge qui a besoin d'un grand bouclier thermique est au point de la grange L2 en orbite, parce qu'on ne le met pas juste au point, sinon, on pourrait dire que la Terre le cacherait, mais en orbite autour de ce point-là. Alors, c'est à 1,5 million de kilomètres, donc les gens, quand on dit ça, on se dit c'est vachement loin, et moi, en tant qu'astrovisien, je dis c'est à 4 secondes de lumière, c'est très proche. c'est la même, c'est la différence de, on parle plutôt en année-lumière nous qu'en distance. Alors, là, il ne sera pas question de le réparer, c'est aussi pour ça qu'il y a eu des tas d'essais, Herschel a laissé des traces quand même à la NASA parce qu'elle réussit à le réparer, enfin, à mettre une optique corrective et voilà l'image après correction, c'était tout à fait correct et il y a eu des tas de résultats exceptionnels. Là, pour aller au point de Lagrange L2, ça sera beaucoup plus compliqué et donc, il ne faut pas compter sur une réparation. Alors, où on en est ? Alors, il y a une nouvelle étape critique qui est en cours. Pour que le miroir soit suffisamment léger, il y a deux choses qui ont été faites. Ces 18 hexagones sont dans un matériel, un matériau, le beryllium, qui est léger par matériel. Et surtout, chaque hexagone n'a pas sa forme définitive, sa forme, parce que si on voulait qu'il ait sa forme définitive, il faudrait que ça soit très rigide. Là, le parti pris, c'est de dire on va faire des choses pas rigides du tout, on va mettre des actuateurs derrière chaque, il y a six actuateurs derrière chaque hexagone qui vont donner la forme finale à chaque hexagone pour faire un miroir en phase. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc, ça va prendre encore deux mois et demi. Donc, c'est long, vu le nombre d'actuateurs, plus d'une centaine, il faut ajuster chaque actuateur les uns après les autres pour avoir une image de la qualité voulue. Et l'étape suivante qu'on attend, nous, avec impatience, c'est ce qu'on appelle la recette sur le ciel des quatre instruments. Donc, il y en a certains qui ont déjà été allumés, on voit que ça fonctionne, mais on voudra connaître leur performance. Pour ça, il faut attendre que le miroir donne la bonne qualité image, que tout soit bien phasé. Et après, on va regarder sur le ciel les performances des quatre instruments, dont l'instrument Myri, fabriqué en moitié en Europe. Donc, je fais un zoom sur cet instrument. Ce que je voulais dire avant, c'est que ces instruments sont compliqués pour certains avec des modes de « coronographie », ce qui permet d'éteindre une étoile pour voir ses alentours. Il y a des modes de spectroscopie aussi. C'est la première fois qu'on a ce type d'instrument dans l'espace, au sol, ça s'est déjà fait, mais dans l'espace. Donc, c'est complexe, c'est pour ça que ça va prendre deux mois aussi pour vérifier que tous les modes des instruments ont les performances attendues. Ce n'est qu'en juillet de cette année qu'on va commencer à faire les observations scientifiques. Donc, un zoom sur Myri, parce que c'est européen à 50%. Donc, tout l'optique a été fait en Europe avec un spectromètre et un imageur. Et l'imageur, on l'a fait essentiellement à Saclay, enfin à Saclay où on a coordonné l'ensemble de cette imageur avec contribution de la Belgique, notamment, par exemple, le miroir que vous voyez ici dans l'instrument Myrim qu'on a fait au CEA, ça a été fait par Amos, là, qui n'est pas très loin. Donc, il ne fait pas que de l'imagerie, il fait aussi de la coronographie, entre guillemets, éteindre les étoiles pour voir ses alentours et de la spectroscopie. Et donc, cette étape que j'attends avec impatience depuis longtemps, c'est l'aspect maintenant scientifique. Donc, si tout continue à aller bien comme c'est le cas actuellement, mi-juillet, premières observations scientifiques avec quatre thèmes. Donc, j'ai déjà parlé d'aller voir plus loin dans l'univers, donc plus tôt, les premières lumières, la sortie de l'âge sombre. Il y a tout un aspect d'évolution des galaxies, comment ces galaxies s'assemblent. Il y a un aspect formation des étoiles et des systèmes, des disques dans lesquels se forment les planètes. Et puis, il y a l'étude des planètes elles-mêmes, notamment de leur atmosphère, avec ce qui est dit ici, l'origine de la vie. Mais là, on verra qu'il y a quand même des limitations. comme c'est un télescope infrarouge, il faut le comparer au télescope infrarouge précédent, parce que souvent, on dit que le James Webb est le successeur du Hubble Space Telescope. C'est vrai en termes, par exemple, de thématiques scientifiques où on va aller voir plus loin que le Hubble, mais en termes de longueur d'onde, d'infrarouge, le télescope précédent, c'était le télescope Spitzer, qui ne faisait que 85 cm de diamètre, le miroir. Et donc là, on passe d'une surface collectrice 50 fois plus grande. On passe du placard à l'appartement. Donc ça change énormément la sensibilité et la résolution spatiale, puisqu'au plus un télescope est grand, au plus la tâche de diffraction est petite. Quand on regarde une étoile, c'est une tâche qui est petite parce que c'est un 6,50 mètre. Un exemple, il y a eu une supernova qui en 1987 a explosé dans le nuage de Magellan. Elle a été regardée avec Spitzer. Voilà ce qu'on voit. On a fait des simulations sur ce qu'on allait voir avec Miri. Et vous voyez, c'est le jour et la nuit. Quand on passe d'un 85 à un 6,50 mètre en termes de résolution angulaire, on gagne énormément. donc on voyait cette petite extension-là, c'est une étoile simplement et on va vraiment voir les éjectas de la supernova interagir avec le milieu dans lequel ils se propagent. Donc il va y avoir plusieurs types d'observations. La majorité du temps, ça sera du temps, on dit ça, ouvert. C'est-à-dire chaque groupe d'astrophysiens ou astrophysiciens dit, moi j'aimerais bien observer tel objet avec tel instrument pendant tant de temps pour faire telle science. Et ça passe après par des comités. Alors en général, et là c'était le cas pour le premier cycle où il y a eu cette procédure, il y a beaucoup plus de demandes que de temps possible par un facteur 4 à 5. Par contre, quand on a construit un instrument, on bénéficie de temps garanti. C'est-à-dire on nous donne un certain nombre d'heures. Évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ce qu'on va faire, c'est regarder par un comité pour voir qu'on ne fait pas n'importe quoi. Mais on a ce temps. Et nous, en Europe, pour Myri, on a 450 heures d'observation. Et je vais vous dire ce qu'on va faire mais qui est pour le long terme, y a-t-il de la vie ailleurs ? Alors ça, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Dans l'Antiquité, la philosophie s'en est apparaît, s'en est... s'en a discuté. Alors il y avait Platon, Aristote, qui se disaient que le monde est unique avec les systèmes géocentris. et d'un autre côté, il y avait Épicure qui disait qu'il était aussi absurde de concevoir un champ de blé avec une seule tige qu'un monde unique dans ce vaste univers. Alors, il y a aussi les théologiens qui s'en sont emparés de cette question avec là aussi deux séries d'arguments. Le premier, c'est « Si Dieu est tout-puissant, pourquoi n'a-t-il pas créé d'autres mondes habités ? » Bon, pourquoi ? Et d'un autre côté, saint Thomas d'Aquin, « Si Dieu avait créé d'autres mondes, tous pareils, incompatibles avec l'économie de la sagesse divine, tous différents, incompatibles avec la perfection de l'acte divin. » Donc, un seul monde. Voilà. Eh bien, nous, en tant que scientifiques, on aborde aussi cette question, mais de façon différente. Et la première chose à savoir, c'est « Est-ce qu'il existe des planètes autour d'autres étoiles ? » C'était la première chose à voir. Et ça n'est que depuis 1995 qu'on le sait, avec la découverte de Michel Maillard et Didier Quelloz. Ça, ça s'est développé très vite et maintenant, on a un nombre, on a plus de 5000 détections et les deux mots-clés de ces détections, c'est la diversité. On a vu des mondes complètement différents de ce qu'on a dans le système solaire et on a aussi, on sait maintenant qu'il y a des étoiles autour de quasiment toutes, des planètes autour de quasiment toutes les étoiles. Vous avez ici un petit cartoon pour montrer qu'il y en a des grosses, des petites, qui tournent vite, qui tournent lentement. Donc ça, c'est la première réponse. Il existe d'autres exoplanètes. On a détecté des exoplanètes rocheuses, comme la Terre, et on a même détecté des exoplanètes dans la zone dite habitable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une zone habitable ? Le mot est mal choisi parce qu'on pense tout de suite à habiter, mais ça veut simple pour la vie. C'est un a priori. Mais enfin, voilà. Et ça, on en a découvert. Donc on sait ces aspects-là. de caractériser leur atmosphère, parce que l'atmosphère de la Terre, eh bien, s'il n'y avait pas la vie, enfin, en tous les cas, s'il n'y avait pas la photosynthèse, eh bien, l'atmosphère serait complètement différente. Il n'y aurait pas d'oxygène, d'ozone. Donc, une des idées, c'est de trouver ce qu'on appelle des biosignatures dans les atmosphères d'exoplanètes. Mais toute la difficulté, c'est de dire est-ce qu'on a vraiment une biosignature ? Est-ce que toute la chimie, la physique classique, sans faire appel à une source active, ne peut pas expliquer ce qu'on va voir ? Donc ça, c'est un débat qui va prendre des années. Mais en tous les cas, ce qu'avec le James Webb, on va commencer à faire de façon très sérieuse, ça a déjà commencé, mais le Webb va vraiment contribuer de façon majeure à la caractérisation des atmosphères d'exoplanètes. Quel type de molécules sont dans ces atmosphères ? Est-ce qu'il y a des nuages ? Etc. Et ça, ça va être le deuxième grand thème de Webb. Alors, pour observer ces exoplanètes, on pense tout de suite à faire de l'imagerie. Et c'est pour ça qu'on a un coronographe. Alors là, c'est un test en laboratoire où on fait bouger une source qui passe au centre du coronographe. C'était un coronographe un peu spécial et on voit qu'elle s'éteint. C'est un phénomène optique d'interférence. Ce n'est pas un coronographe classique masque de Liu. C'est un peu plus évolué. Mais vous voyez très bien qu'on peut, entre guillemets, éteindre et s'il y a des exoplanètes autour, une fois l'étoile éteinte, on peut les voir et on peut voir leur émission. Donc ça, c'est une simulation qui a été faite pour un objet HD 87-99 qui est bien connu pour nous parce qu'il y a quatre exoplanètes autour et on ne les a jamais regardées dans la longueur d'onde de Myri qui va de 5 à 28 microns. Et voilà, on devrait avoir des informations uniques, notamment sur le contenu en ammonia qui donne des informations sur la température de ces exoplanètes qui est un des paramètres importants pour les modèles. Mais ces observations d'imagerie directe ne sont sensibles actuellement qu'à des exoplanètes géantes, donc géantes, c'est-à-dire gazeuses, et jeunes pour qu'elles soient encore chaudes et brillantes et très loin de leur étoile parce que sinon on n'arrive pas à les séparer. Donc il y a une quinzaine de telles exoplanètes. Ce domaine-là va se développer au-delà du JWST. Ce ne sera pas le domaine principal du JWST pour caractériser les atmosphères d'exoplanètes. La caractérisation va essentiellement se faire à travers ce qu'on appelle des transits. C'est-à-dire que si on a le long de la ligne de visée une exoplanète qui passe devant l'étoile, non seulement elle va arrêter de la lumière, mais sa fine couche d'atmosphère aussi. S'il y a des molécules dans cette atmosphère qui arrêtent la lumière infrarouge dans certaines bandes caractéristiques, on va le voir. En faisant de la spectroscopie, on va voir la lumière arrêtée par ces molécules qui sont dans l'atmosphère et on va pouvoir identifier ces molécules et donc savoir comment est l'atmosphère et après à partir de physique et de chimie, on va essayer de comprendre la raison de cette composition de l'atmosphère d'exoplanètes. Une autre façon d'avoir des informations sur l'exoplanète, cette fois-ci, c'est son émission. quand elle passe derrière, on ne la voit plus, mais avant qu'elle se passe derrière, on a l'émission de l'exoplanète qui émet de la lumière et on a l'émission de l'étoile. Une fois qu'elle est cachée, on fait la différence et ce qui ressort, c'est l'émission de l'exoplanète. Ça paraît simple là, comme si c'était une simple soustraction. En réalité, c'est un signal tellement faible, il y a beaucoup de systématiques de bruit et le signal est complètement noyé. Donc, il y a toutes des techniques de réduction des données pour retrouver ce signal. Mais le principe est simple. Et l'étoile favorite, et ici, vous devez toutes la connaître, au moins, vous connaissez la bière, c'est les exoplanètes autour de l'étoile Trappiste 1 qu'on va regarder avec Myri dans le temps garanti pour commencer la, entre guillemets, plus facile, c'est-à-dire la Trappiste 1b, celle qui est le plus proche de son étoile, donc la plus chaude. Ça, c'est un système vraiment tout à fait intéressant. Il y a sept exoplanètes autour d'une toute petite étoile, une naine, pas beaucoup plus grosse que Jupiter. Et de ces exoplanètes, il y en a certaines qui sont la EF, qui sont dans des zones dites habitables. Donc, c'est un système tout à fait intéressant qui va être regardé par beaucoup de programmes. Et ça a été découvert par Michael Gillon. Et donc, c'est pour ça qu'il a appelé ça Trappiste, qui est à Liège. Donc, c'est une exoplanète qui n'est pas très loin, 40 années-lumière. C'est une cible idéale et j'ai vraiment hâte d'avoir toutes les données. Il y a d'autres planètes rocheuses. Ce sont des rocheuses. Une autre planète complètement rocheuse aussi est intéressante. Elle tourne très, très proche de son étoile, si bien qu'elle est chauffée et la roche est en fusion. Et la Terre primitive a probablement eu une étape et est passée par cette étape. on dit de magma, de magma rocheux, océan de magma. Et donc, on va regarder son atmosphère. On va peut-être avoir des informations sur comment était la Terre il y a longtemps, à ses débuts. Et voir quelle est la composition parce qu'il y a des signatures des roches comme des silicates ont des signatures spéciales dans l'infrarouge, notamment l'infrarouge moyen. et on va essayer de déterminer quels types de roches sont sur cette exoplanète. Donc, c'est quand même fou de se dire qu'on va pouvoir aller voir des roches sur des exoplanètes très lointaines et on va pouvoir voir l'atmosphère d'autres très chaude. Enfin, c'est tout à fait enthousiasmant. Alors, si vous voulez suivre tout ce qui se passe au niveau du JWST, il y a un site web qui est mis régulièrement où les informations sont mises régulièrement. Alors, dès qu'on a l'autorisation parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont contrôlées par la communication de la NASA, donc on ne peut pas immédiatement donner toutes les informations. Il faut attendre que ça soit validé par la NASA. Mais dès qu'il y a quelque chose qu'on peut partager, c'est sur ce site JWST.fr, facile à retenir. vous avez toutes les infos pour vous tenir au courant. Alors, pour conclure et après, je peux montrer des films, so far so good, il y a encore des étapes critiques, donc on ne peut pas encore crier « youpi ». C'est clair que les domaines vont évoluer de façon énorme grâce au JWST, notamment tout ce qui est sorti de l'âge sombre, les premières galaxies, la caractérisation de l'atmosphère des exoplanètes et surtout, ce qui peut être le plus intéressant, c'est les surprises. Quand on a un tel bond en performance, il va y avoir des surprises, c'est sûr, il y a un fort potentiel de découvertes inattendues et c'est ça finalement le plus intéressant. Et pour conclure, je dirais aussi une phrase qui me tient à cœur, c'est que au plus on avance dans la connaissance, au plus on mesure notre ignorance. C'est-à-dire qu'on ne va jamais s'arrêter d'avoir des découvertes, notamment en astrophysique, qui est vraiment en explosion en ce moment en termes de découvertes, que ce soit autour des trous noirs, que ce soit... Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je peux vous montrer le petit film maintenant du déploiement parce que c'est quand même des prouesses technologiques incroyables. Moi, j'ai toujours été confiant parce qu'il y a eu toutes les étapes de tests qui ont été faites. Alors, je vais sortir de là et vous montrer ce petit film. Le son, est-ce que je l'ai arrêté ? Ou est-ce que tout à l'heure on l'entendait ? Ah oui, c'est moi qui l'ai arrêté là. Voilà. Donc ça, c'est la version américaine où vous n'avez pas le lancement par Ariane et vous entendez le son suffisamment ? Ça ne passe pas dans le... Ouais. Et on ne voit rien. Tout à l'heure, ça passait bien. Bon, ce n'est pas le son le plus... le plus important. On n'a pas d'image. Ah, il n'y a pas d'image non plus ? Tout à l'heure, ça marchait quand on a testé. Tout à l'heure, ça marchait quand on a testé. Donc vous allez voir ces étapes de déploiement qui ont été passées avec succès. Je n'ai rien changé. Ça y est. C'est bon ? C'est bon ? Ça va comme ça ? Voilà, donc séparation du dernier étage parfaitement sur orbite. Alors la première chose qui va se déployer, ce sont les panneaux solaires et ça, on l'a vu en direct. Il y avait une caméra sur le dernier étage et on a pu voir... Alors, sinon, ça, c'est un film. on l'a vu en direct, on a vu ce déploiement. Ça, c'est assez classique. Il faut de l'énergie, c'est des panneaux solaires. Donc, regardez en haut, vous avez les heures après le lancement et en bas, vous avez la distance par rapport à la Lune. Donc, il y a une correction de trajectoire mais qui a été très faible vu le très bon lancement. donc, on est à un jour, il y a des petites oscillations. Bon, après, on déploie l'antenne. Ça aussi, c'est du classique pour communiquer. Donc là, c'est déjà à la distance de la Lune au bout de deux jours. Bon, même chose, il y a une deuxième fois, il y a une deuxième correction. Voilà, et là, il n'y a aucun homme qui a été plus loin que ça. On est à trois jours après le lancement et ça, ça commence à être du sérieux. C'est ces grands panneaux, ce bouclier thermique qui va se déployer avec de nombreux mécanismes. Il y a cinq couches, quatre suffiraient mais c'est une couche en plus. Il y aura peut-être une usure avec des micros météoriques. Voilà, l'autre côté. Ça, ça va encore. Ce n'était pas le plus compliqué. Donc, trois jours après le lancement. Alors, l'ensemble se dégage de l'écran du bouclier thermique. Et voilà, commence, on enlève la membrane de protection. de l'autre côté. Et tout ça, c'est passé en vrai. Alors, il n'y avait pas de caméra pour le voir en vrai mais il y avait des petits actualiteurs pour tester tout ça. Voilà, donc, commence à déplier, à tendre ce bouclier. Ça, c'était ce qu'on craignait le plus parce qu'il y avait fallu reprendre plusieurs fois la façon de le faire au niveau du sol pour tester. Et puis, c'était difficile de tester. Là, c'est sans gravité, enfin, faible gravité alors qu'au sol, il y a fort gravité. Et après, les différentes couches vont être éloignées les unes des autres. Donc, tout ça, c'est la première fois que c'est fait dans l'espace. Et voilà, et là, il commence à être protégé, il va pouvoir refroidir. Les hexagones du côté, après, vont se mettre en place. Donc, tout ça, c'est six jours après le lancement. Il n'a pas été commencé si tôt. Voilà, ça, c'est le miroir secondaire qui se déploie. Donc, la lumière arrive de l'espace, arrive sur le miroir primaire là, en jaune, qui le réfléchit sur le miroir secondaire qui vient de se déployer et la lumière rentre à l'intérieur. Donc là, vous voyez ce qui est en noir. Donc, ça rentre par là et derrière, il y a les quatre instruments. Les instruments sont derrière le miroir primaire. Donc, voilà le premier triplé d'hexagone qui se met en place, le deuxième ensuite. Et voilà, au bout de 15 jours, tout était en place et tout a parfaitement fonctionné. Et après, ça va au point de Lagrange L2. En un mois, il était sur le point de Lagrange L2 et le phasing des miroirs, des hexagones a commencé. Donc, ça a été vraiment un périple à haut risque. Voilà, après, c'est la trajectoire L2 et ça tourne autour du point L2. c'est incroyable ce que la technologie peut faire. Et donc, ça a été vraiment la joie. On entendait des applaudissements au lancement. Après, à chaque étape, tout le monde était un peu tendu, mais ça se passait bien. maintenant, il faut réussir la science. Enfin bon, encore les commissionnings recettes sur le ciel des instruments et puis la science. Et ça, ça va être aussi extraordinaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions. Ok, merci beaucoup Pierre-Olivier. Avant de vous laisser la parole, il y a plusieurs questions qui viennent du web. Il y a 70 personnes qui nous suivent à distance. On demande comment on fait pour concevoir des instruments qui vont être embarqués dans l'espace et qui vont devoir fonctionner plus de 10 ans. En réalité, c'est même plus que 10 ans parce que nous, on a livré notre partie en 2009. Alors, ils ont été stockés, etc. Mais ça a été envoyé en 2011 à la NASA. Alors, comment on fait ? Déjà, pour faire un instrument pour le spatial, on ne fait pas directement le modèle de vol. Il y a plusieurs étapes. On fait plusieurs modèles où on apprend à chaque fois et on améliore. Par exemple, on fait un premier modèle dit modèle de structure et thermique pour voir, puisque c'est des instruments qui sont refroidis, pour voir comment se passe le refroidissement, pour voir si on peut, parce qu'on a des contraintes en termes de masse, donc c'est un premier modèle. On fait un deuxième modèle, souvent dit modèle d'engineering, d'engineering, où on est déjà plus proche du modèle de vol. C'est un modèle où on teste les performances. Est-ce qu'on va avoir les performances voulues ? Et après, on arrive au modèle de vol. Et c'est celui qui est livré. Et en général, on a aussi un modèle, disons, spare, de rechange, au cas où il y aura des problèmes. Donc, c'est différentes étapes. Et ensuite, on fait beaucoup de tests. Alors, ce que je peux vous montrer, c'est les cryostats de tests. Si je reviens à la présentation, oui. Donc, il y a beaucoup de tests de performance. Alors, je vous montre celui qui a été fait à sa clé pour la partie Myrim. Donc, on fait le vide. C'est un cryostat qui permet de faire le vide et le froid pour se retrouver dans les conditions de l'espace et faire tous les tests de performance dans ce cadre-là. Évidemment, tous les matériaux utilisés ont été qualifiés pour le spatial, que ce soit pour l'électronique, pour l'optique. Donc, on ne peut pas... Ce n'est pas les derniers cris, par exemple, d'électronique, parce qu'il faut que ce soit qualifié spatial, notamment, par exemple, à cause du rayonnement cosmique. Il faut que ça tienne au rayonnement cosmique. Donc, il y a des tas d'essais avant. Donc, les matériaux eux-mêmes sont qualifiés et après, on qualifie l'ensemble. Et une fois que ça a été testé à sa clé, on a suivi notre bébé, entre guillemets, lors de toute la série de tests. Alors, quelle a été toute cette série de tests ? Donc, on commence à sa clé. Après, une fois... Et on a recueilli les miroirs venaient de Belgique, les filtres de Suède, etc. On a tout intégré, tout testé dans le cryostat que vous venez de voir. Ensuite, on a envoyé ça en Angleterre, chez nos collègues au Royal Appleton Laboratory, où notre partie a été couplée avec l'autre partie de Myrie. Et de nouveau, des tests. Pour être sûr que tout va bien, qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Enfin bon, tout ça, ça avait été quand même testé avant sur des modèles précédents. Mais modèle final, testé. Une fois que ça a été testé, on a envoyé ça à un centre NASA, au Goddard Space Science, près de Washington. Et là, de nouveau, notre instrument a été couplé avec les trois autres instruments et de nouveau, des tests. Cryogéniques, quand on dit test à froid, dans le vide, donc c'est long, ce type de test. On a fait trois campagnes de tests, une par an. Une fois que ça a été testé, ça a été... ces instruments étaient couplés avec le télescope, mais la chambre au Goddard Space Center était trop petite pour tester à la fois ce gigantesque télescope et ces instruments. Donc, il a fallu aller à Houston, où il y avait une grande cuve qui avait servi au programme Apollo, qui a été spécialement remise à niveau pour pouvoir faire le froid et le vide que Vera a vu, qu'est en train de voir le télescope et ses instruments. Et ça, c'était à Houston. Pour la petite histoire, il y avait, quand notre équipe y était, il y a eu l'ouragan Harvey, il y aura tout vu sur le télescope, et il y a eu des inondations partout à Houston. Heureusement, la station de test était un peu surélevée, mais certains ont dû dormir plusieurs nuits à côté du télescope parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer à leur hôtel. Bon, bref, ça, c'est les aventures. Et une fois testé, testé à Houston, ça a été en Californie, c'est où le télescope, ces instruments ont été couplés avec ce que vous avez vu, ce grand bouclier thermique et le satellite lui-même. Et ensuite, en bateau, à Kourou, par le canal de Panama, qui venait d'être libéré. Vous savez, qui a été bloqué, etc. Donc, ça a failli aussi bloquer. Et après, on voit par la fusée Ariane. Et juste pour donner l'idée, vous avez vu la taille de ce qu'on avait comme Criosta à sa clé. Et voilà la taille à Houston. Vous voyez les petits bonhommes, là, la porte, juste la porte pour rentrer le télescope et ses instruments pour tester l'ensemble. Donc, c'est cet ensemble de tests qui me donnait confiance et c'est ce qui était dit. Je veux dire, ça dure tard, c'est cher, mais ça doit marcher. Et ça va marcher jusqu'à présent. Voilà. Une question dans l'Assemblée ? Oui. Merci. Bonsoir, M. Lagage. J'avais une petite question par rapport au miroir. Donc, 126 actuateurs, je pense, qui sont derrière. Il est à 1,5 million de kilomètres. Donc, on envoie une commande pour régler l'actuateur. On reçoit une photo en échange ? Comment ça se passe et combien de temps ? exactement. Combien de temps ça prend ? Les communications sont assez rapides. J'ai dit, c'est 4 secondes de lumière. C'est par des ondes radio dans ce cas-là. Mais c'est exactement ça. Il y a un instrument, le NIRCAM, qui prend des photos, des images. Et actuellement, comme les 18 hexagones ne sont pas réglés, en gros, il y a 18 images, puisqu'ils ne sont pas couplés, sur ce télescope. Et l'idée, c'est en effet... Mais il y a eu des procédures. Il y a eu des procédures qui ont été faites au sol. Donc, on sait comment le faire, mais ça va prendre, ça prend au total deux mois et demi, trois mois pour tout bouger, pour voir si... Donc, la première chose, c'est de les rapprocher, de faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'une seule image. Et ensuite, cette image, il faut aussi qu'elle ait la... Il ne suffit pas qu'il n'y en ait qu'une, il faut qu'elle ait la bonne forme. Donc, c'est vraiment ce qui est en train d'être fait et c'est long. Ça a mis plus d'un an, presque deux ans, au sol, il y avait le Keck télescope qui est à Hawaï, qui est aussi segmenté. Oui, merci. À l'échelle de 10 ans, de 20 ans, vous ne risquez pas un problème avec une comète ou quelque chose qui passe et qui va complètement déplacer toutes vos prévisions ? Non, les comètes, ça, c'est... Non, non, c'est un élèvement très rare et là, il n'est pas très loin de la Terre, mais il y a très peu de comètes qui passent si proche de la Terre, par exemple. Et en plus, on a nos géantes qui nous protègent pas mal. Non, le problème, c'est les micrométéorites c'est des petites poussières et ça, ça va faire des petits trous dans le bouclier thermique. C'est pour ça qu'il y a cinq couches et pas quatre, c'est un peu de rebondance, mais ça, c'est quelque chose qui a été calculé, le taux, et il va y avoir une usure à cause de ces micrométéorites. C'est une source. Je n'ai pas... Je vais poser la question, je ne sais pas quel a été le... Au bout de combien de temps, ça sera vraiment préoccupant. parce que tout le monde pensait que ça durerait... Nominalement, c'est cinq ans. Tout a été fait pour cinq ans avec les consommables, enfin, ce qui est besoin, les consommables en termes de carburant, disons, pour dix ans. Et là, on sait que le carburant, et tout le monde s'est dit, bon, le carburant, dix ans, le reste tiendra. Maintenant qu'on sait que le carburant, c'est pour vingt ans, comment se... Enfin, j'ai posé la question, qu'est-ce qui va limiter ? Et je n'ai pas eu de réponse complètement, encore complètement. Oui, bonsoir. Vous avez en partie répondu à ma deuxième question, donc c'est très bien. J'étais surpris de voir, en fait, ce télescope sans aucune protection, ce qui, je pense, est une première, en tout cas, pour des télescopes spatiaux sans... On ne va pas parler de coupoles dans l'espace pour un télescope, mais qui soit complètement à l'air libre. Donc l'histoire des micrométéorites avec la protection... L'absence totale de protection pour les miroirs, justement, est-ce que c'est une usure qui est calculée, acceptable pour la durée de la mission ? Bon, ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, très rapide. La NASA, on sait qu'elle est très douée en communication, à produire de belles images, etc. Et est-ce que le fait que ce soit un télescope plutôt sur l'infrarouge va être préjudiciable à la production de belles images également avec ce télescope ? Alors, je vais commencer par la deuxième réponse. Alors, la qualité de l'image dépend de la taille du télescope. Donc, et en effet, la tâche de diffraction dépend de la longueur d'onde. Donc, il y a quand même une compensation, un peu. Les belles images, c'était dans le visible, mais Hubble allait jusqu'au proche infrarouge, un micron, même jusqu'à deux microns. Et là, le JWST aura, comme il est trois fois plus grand, il aura la même qualité d'image, à une longueur d'onde, trois fois plus grande que celle de Hubble. Donc, il y aura aussi des belles images. Et d'ailleurs, il y a, à la fin de la recette sur le ciel des instruments, il y a du temps qui est dédié à faire des belles images, en gros. Et on peut, en effet, faire confiance à la NASA pour... Ah, oui. Oui, oui, nos yeux ne voient pas l'infrarouge, donc c'est toujours des fausses couleurs. Tout à fait, oui. Et pour ta première question, l'usure du miroir, oui, ça a été calculé. En plus, c'est au point de la grange L2, je veux dire, et le soleil n'arrive pas dessus parce que le soleil aussi, s'il tapait dessus, ça pourrait être... Non, 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 pas... Je repose la question, excusez-moi. Est-ce que le fait que ce soit au point de la grange, est-ce qu'au point de la grange, il y a moins de micro-météories de poussières interplanétaires qu'ailleurs ? Non, non, il n'y en a pas. Une question de physique, plutôt, que de satellite. Tu as dit que le satellite était conçu, enfin, le James Webb Telescope était conçu pour avoir des images de la sortie de l'âge sombre. Oui. Comme l'âge sombre, c'est essentiellement une production d'infrarouge, est-ce qu'on pourrait avoir des images de l'intérieur de l'âge sombre ? De l'intérieur, plus en arrière, donc plus en arrière dans le temps encore. Plus en arrière dans le temps que la sortie de l'âge sombre. Ah non, non, parce qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Et je dis infrarouge parce que c'est émis en visible, mais ça nous arrive en fonction du temps. Il y a le rougissement vers le rouge. Donc, si on veut la détecter aujourd'hui, quelque chose qui a été émis il y a 200 millions d'années après le Big Bang, il faut de l'infrarouge qui émettent dans l'infrarouge à ce niveau-là. Ils seront décalés dans l'infrarouge lointain et ce n'est pas le JWST qui va les voir. Ça aurait été, mais il n'avait pas la taille assez grande, ça aurait été Herschel, par exemple. Herschel, lui, était dans le domaine tout à fait. Bonsoir. J'ai une petite question concernant le point de Lagrange. Donc, si j'ai bien compris, le point de Lagrange est un point où la gravité de la Terre et du Soleil s'annulent. L'attraction du Soleil et l'attraction de la Terre se compensent mutuellement. Donc, c'est un point où on va dire où il n'y a pas de... ou très peu de gravité, en tout cas. Comment on fait pour mettre un objet en orbite autour d'un point où il y a peu ou pas de gravité ? Non, non, non. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de gravité. J'ai dit que la gravité, en effet, du Soleil diminue avec la distance, mais il faut prendre en compte aussi l'attraction de la Terre. Et quand on regarde à ce point-là la somme de l'attraction du Soleil et l'attraction de la Terre, c'est l'équivalent de l'attraction du Soleil sur la Terre. Ce qui fait que les points ont la même vitesse angulaire. C'est ça. Et donc, ils sont toujours alignés. Soleil, Terre et ce point-là, quand la Terre tourne autour du Soleil, ce point-là tourne aussi avec la même vitesse angulaire, donc ils sont toujours alignés. Et ça, c'est important pour le bouclier thermique. Il suit comme ça tout le temps, bien qu'il tourne. Par contre, une des conséquences, c'est qu'on ne peut pas voir tout le ciel en même temps. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, on ne voit pas ce qui est derrière. Il faut attendre la moitié d'une orbite pour voir l'autre partie du ciel. Il n'y a qu'une partie du ciel qui peut être vue tout le temps. C'est la partie qui est juste au-dessus, perpendiculaire à la ligne Terre-Soleil L2. Une question sur le web. On nous demande est-ce que le télescope va souvent faire fonctionner ses moteurs ? Souvent, il y a des gyroscopes qui font pas mal de boulot. Et je ne sais pas tous les combien. Mais il y a aussi la pression de radiation qui a tendance à l'éloigner du point de la grange. Donc, de temps en temps, ils mettent en route... Alors, je ne sais pas exactement tous les combien. Je ne peux pas dire. Je ne sais pas. Tous les quelques jours, c'est des jours... OK. Bonjour. Je voudrais vous demander quel serait l'impact sur les instruments d'une défaillance ou de l'usure du cryo-refroidisseur ? Ah, pour Miri. Alors, il n'y a que Miri qui est refroidi de façon active puisque c'est la plus grande longueur d'onde. Donc, il faut le refroidir plus froid pour deux raisons. D'abord, pour le détecteur. Un détecteur, même s'il n'y a pas de lumière, s'il est chaud, il l'émet. Enfin, il y a des électrons par agitation thermique qui passent de la bande interdite à une bande de conduction. Donc, ça fait un courant d'obscurité. On appelle ça un courant d'obscurité. Donc, sans lumière, il y a un courant et ça, ça gêne les observations. Donc, quand on le refroidit suffisamment et c'est 7 Kelvin pour les détecteurs de Miri, le courant d'obscurité est suffisamment faible pour ne pas gêner les observations. Il y a une autre contrainte, c'est l'instrument lui-même, il faut qu'il soit froid pour ne pas émettre dans la longueur d'onde de Miri qui a plus grande longueur d'onde que les instruments proches. Donc, il doit être plus froid et c'est là, la température, c'est 20 K. Mais s'il n'y a plus de cryo-couleur, s'il ne marche plus, ça va remonter en température à la température passive de 50 K et ça ne marchera plus. Donc, s'il y a une panne du cryogénérateur pour Miri, c'est la fin de ces observations, la fin de Miri. Par contre, à plus courte longueur d'onde, il y a trois instruments. Donc, NIR-Spec qui est un spectrographe, NIR-CAM, un imageur et NIRIS qui fait un peu les deux, eux, c'est passif, ils sont à 50 K passivement et donc, eux, ils vont continuer à fonctionner. Merci. Bonsoir. On s'est dit que le James Webb est en orbite au point L2. C'est pour savoir la taille de cette orbite parce qu'il paraît que c'est très, très, très grand. Oui, est-ce que cette orbite doit être suffisamment stable ? Oui. Alors, en effet, c'est très grand. Ça met six mois pour faire le tour de l'orbite pour donner une ordre de grandeur. Donc, c'est en effet très grand. C'est pas complètement stable puisqu'il y a la pression de radiation, par exemple. Donc, ça dérive. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps remettre tout ça en place. OK, une question ici. Du décollage jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des détections d'anomalies ? Parce qu'on a lu, notamment mon collègue me dit, j'ai lu, j'ai essayé de voir un peu pourquoi. Des choses qui ne se sont pas bien passées, en fait. Non, il y a eu quelques... Un moment, il y a eu... alors je ne sais pas si je peux en parler. Enfin, il n'y a rien, absolument rien eu de grave. Il y a eu des mises par moment en safe. Il s'est mis en mode safe, mais il n'y a rien eu... Non, non, tout s'est vraiment bien passé jusqu'à présent. Non, Il n'y a rien eu. Oui, moi j'aurais une petite question. C'est du coup, sur cette orbite autour de L2, le télescope, il est en mouvement constant et pourtant, à certains moments, je suppose qu'on va quand même devoir faire des observations qui demandent un temps assez conséquent sur une même région du ciel, mais une région qui ne va pas nécessairement être très vaste. Et donc, on va devoir faire tourner le télescope. Tout à fait. Et est-ce que ça demande beaucoup de carburant ou quoi ? Ou ça va impacter les réserves, etc. Oui, alors, vous avez tout à fait raison. On va faire des suivis d'observations et donc, le télescope va en effet devoir suivre. Bon, il ne va pas très vite, il fait six mois pour faire son arrume, mais malgré ça, il va devoir, enfin, quand il bouge, il a des gyroscopes qui permettent de garder cette énergie, mais globalement, c'est une des causes de limitation du temps de vie, en effet, par le fait de consommer du carburant. Oui, tout à fait. Et c'est, en effet, c'est un instrument de pointage et il y a tout un, ce qu'on appelle un scheduling, c'est-à-dire que toutes les observations qui vont être faites, qui ont été acceptées, sont rentrées dans un ordinateur qui minimise les mouvements du télescope pour aller d'une cible à l'autre, pour optimiser le moindre, enfin, le moindre mouvement possible, en effet, pour garder le plus de carburant possible. Donc, il y a deux contraintes, le fait, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas observer telle partie du ciel tout le temps, donc ça, c'est une première contrainte qui est prise par ce qui est douleur, et la deuxième efficacité possible. On avait une question sur le web, on demandait quel est le premier objet célésse qui va être étudié, qui va être ciblé, c'est secret ? Je ne le sais pas. Vraiment ? Vraiment. Vraiment, c'est ce qu'on appelle les premières observations qui vont être publiées. Alors, ce qui se dit maintenant, c'est que les publications seront à partir de la semaine du 4 juillet, c'est là où tout va être rendu public. Il y a des cibles, et on a donné en tant que participation aux instruments, on a donné des cibles, on a donné des objets qu'on aimerait bien qu'ils soient observés, mais honnêtement, on n'a pas eu le retour. Tout le monde a envoyé des objets qu'on aimerait bien, mais on ne sait pas lesquels ont été sélectionnés. C'est un secret bien gardé par la NASA. Pour les amateurs, M13, M57, le grand classique. OK. Une autre question dans l'Assemblée. Tu peux aller ? Oui, donc, toujours sur le point de Lagrange, pourquoi est-ce que le télescope doit être en orbite justement autour de ce point de Lagrange et pas au point de Lagrange ? Alors, déjà, s'il était vraiment au point de Lagrange, il ne verrait pas le soleil quasiment. Il serait dans l'ombre du soleil et donc il ne pourrait pas recharger ses batteries. Donc ça, c'est un premier point. Après, ça aurait été très difficile de... Il y avait un enjeu quand même parce qu'il a été lancé par la fusée Ariane, mais il ne fallait pas non plus qu'il dépasse ce point de Lagrange. Au fur et à mesure qu'il avançait, bon, il ralentissait, normal, mais s'il avait dépassé le point de Lagrange, il était plus loin, il n'avait pas la possibilité de faire demi-tour et de retourner au point de Lagrange. Donc, c'était des calculs précis pour se dire la vitesse va être très faible à l'arrivée du point de Lagrange et on va le faire pivoter pour prendre l'orbite. l'arrêter complètement et le rester arrêté, c'était plus facile de lui donner une impulsion et de le faire tourner. Bonjour, merci pour l'exposé, très clair. J'ai une question, il faut 15, 20 ans pour concevoir un outil de cette taille. Pour une utilisation nominale de 5 ans, ma question, et je vois déjà plus loin, qu'est-ce qui est en préparation pour après ? Alors, oui, on prépare déjà la suite. Alors, il y en a différents... j'ai un slide pour le domaine des exoplanètes. Il y a plusieurs domaines. Alors, en ce qui concerne les exoplanètes, il y a... je travaille déjà sur un autre satellite qui s'appelle Ariel. C'est une mission de l'ESA, cette fois-ci. Et l'idée, c'est de regarder un millier d'atmosphères d'exoplanètes pour avoir un aspect statistique. On a besoin de cet aspect statistique pour comprendre ces atmosphères parce qu'on a bien vu, par exemple, quand on a regardé d'autres systèmes que le système solaire. Vous m'entendez ? Le système solaire est atypique. Il faut toujours regarder des mondes extérieurs et suffisamment pour comprendre. La première exoplanète qui a été découverte, c'était une géante mais très, très proche de son étoile. On n'a pas du tout ça dans notre système solaire. On a compris pourquoi elle pouvait être très proche de son étoile parce qu'il n'y a pas assez de matière dans le disque de poussière et de gaz dans lequel les planètes se forment très proche d'une étoile. Elle a forcément dû se former loin. On a trouvé un mécanisme. Quand elle naît, il y a encore un disque de poussière et de gaz et en gros, la grosse géante spirale par freinage un peu dans ce disque vers son étoile. Mais d'où la question pourquoi dans notre système on a nos géantes qui sont restées loin. donc on se pose de nouvelles questions sur notre système en voyant d'autres systèmes. Pour comprendre vraiment un système il faut des statistiques sinon on a des cas particuliers. Et on comprend maintenant, on pense comprendre pourquoi les nôtres se sont restées là. En réalité elles ont bougé mais comme elles étaient deux elles ont commencé par aller vers l'étoile puis après elles sont reparties. Enfin bon, il y a toute une théorie là-dessus. Et donc on a besoin le JWST, les exoplanètes c'est un des thèmes seulement. Donc il n'aura pas assez de temps. JWST pourra les voir mais on pourra voir les atmosphères de plus chaudes de plus grosses donc un aspect statistique avec Ariane. Donc ça c'est une mission qui a été maintenant acceptée par l'ESA et on est en train de faire un spectromètre pour cette mission-là qui sera lancée en 2029. Ça c'était un premier point. Aux Etats-Unis ils ont régulièrement tous les 10 ans environ ce qu'on appelle le Decadal Survey donc une étude prospective sur les missions futures et il y a plusieurs projets de successeurs du JWST. Par contre c'est plutôt de faire un télescope dans l'UV et le visible plutôt de continuer dans l'infrarouge et de faire un télescope de la même taille. Donc il n'y a pas des télescopes encore plus grands qui sont en prévision actuellement dans les différents prospectives. La suite ça sera plutôt faire de l'interférométrie au lieu d'avoir si on veut de la résolution angulaire on peut soit prendre un grand télescope soit prendre des plus petits télescopes éloignés alors on n'a pas la surface collectrice pour les années qui viennent mais en effet on pense déjà vu les échelles de temps à ce qui va être fait dans 10-20 ans. C'est maintenant qu'il faut y penser. Une autre question ou remarque dans l'Assemblée ? Moi j'avais une question un peu méta. En fait tu disais tu as commencé à réfléchir à cette caméra mairie en 98 c'est ça ? Oui j'y pensais avant mais vraiment activement à faire des premières études en 98. Alors la question que je me pose c'est quand on voit la complexité du projet il y a dû y avoir une phase intense de brainstorming etc. Comment on fait pour faire aboutir un projet aussi complexe avec des technologies qui n'existent pas avec convaincre des politiques de financer et puis seulement aller chercher les instruments en gros c'est quoi les coulisses de ça ? Déjà ça prend du temps ça fait pas mal de temps en réalité les premières études JWST enfin c'était pas JWST à l'époque c'était NGST New Generation Space Telescope date même d'avant de 92-93 au début c'était plus grand c'était plus de 8 mètres après c'est descendu à 4 mètres mais là les scientifiques ont dit ça vaut pas le coup donc ça a été c'est une combinaison entre les prédictions scientifiques et les contraintes technologiques ça c'est déjà un point et ça s'est stabilisé autour de 6 mètres 6 mètres 50 après pour un instrument par exemple comme MIRI comme c'était complexe du point de vue technologique puisqu'il faut le refroidir avec une machine et à l'époque les machines n'étaient pas n'étaient pas encore spatialisables donc une alternative c'était un grand temps et la chance du JWST c'est que ça couvrait beaucoup de thématiques d'astro donc il y avait une large communauté derrière et les surcoûts enfin il a survécu aux surcoûts parce que justement il y avait toute une communauté derrière qui était qui voulait ces observations qui étaient uniques il y avait un bond en avant comme j'ai essayé de le montrer parce qu'en 2011 il a failli être arrêté et aux Etats-Unis c'est pas comme en Europe ils n'hésitent pas à arrêter même un projet et là c'est passé devant le Congrès il y a eu une mobilisation de la communauté et finalement c'est passé à un cheveu d'être arrêté c'est vraiment passé en conséquence heureusement qu'il y avait une large communauté parce qu'il y a eu d'autres projets qui ont été ralentis et c'était pas si mal que ça pour l'Europe parce qu'il y avait un projet WFIRST qui était en concurrence avec un projet Euclide européen et finalement le projet WFIRST a été retardé et Euclide aura la primeur des études d'énergie noire etc. mais c'est ça c'est des allers et retours entre scientifiques qui sont convaincus qu'il faut faire ça et puis possibilités techniques et ça prend du temps alors moi les premières études pour Myri c'était fait avec des industriels et là un industriel c'est pas la même chose qu'un scientifique il voit lui il doit faire du business et donc il voulait nous refiler un instrument avec une méthode de faire de la spectroscopie qu'ils avaient déjà faite et nous on a dit mais non c'est pas ça on n'aura pas les performances voulues donc il a fallu se battre pour trouver un autre concept qui nous convenait bien après il faut se battre parce que même sur un instrument quand il y a des coups qui commencent à diverger on dit déscopé déscopé ça veut dire réduiser enlever un mode enlever ceci et là il faut lutter en tant que scientifique en disant non c'est absolument indispensable pour la science il faut rallonger un peu mais vous voyez toute la science qu'on va perdre si on fait pas ça et là c'est très important que le responsable scientifique il faut vraiment un bon cas scientifique pour pouvoir faire émerger un projet et il y a une sacrée compétition l'ESA pour arriver à Ariel à ce qu'Ariel soit sélectionné au départ il y a un appel lancé par l'ESA il y avait 25 réponses les comités étudient à la fois sur le plan technologique est-ce que c'est faisable dans les coûts dans les délais est-ce que la science est bonne là ils en ont sélectionné 4 et ces 4 ont fait des études plus poussées même chose coûts performance scientifique complexité et après il y a un comité qui en a choisi une Ariel en l'occurrence cette fois-ci sur les 4 donc c'est très compétitif avec quand même l'aspect scientifique qui domine et évidemment aussi faisabilité technique mais ça prend du temps oui justement quand vous dites la NASA l'ESA c'était les grandes agences spatiales à l'époque le New Space aujourd'hui comment vous le voyez vous le voyez d'un bon oeil ou vous le voyez comme quelque chose je le vois d'un très bon oeil j'étais pour le New Space depuis les premiers nanosat je trouvais ça extraordinaire parce que ça a beaucoup moins de contraintes ça va beaucoup plus vite les ingénieurs sont très intéressés parce que quand on travaille sur un projet spatial de grande ampleur et bien ça dure quand même des années et des années et les scientifiques aussi avoir des résultats très vite c'est aussi très intéressant alors en astro commence à y avoir des applications mais elles sont beaucoup moins nombreuses pour l'instant en tous les cas que pour l'observation de la Terre l'observation de la Terre avec tous les aspects de constellation qui sont possibles ça se développe très rapidement et aussi pour des aspects commerciaux suivi de bateaux etc donc la France en est maintenant bien consciente a pris un peu de retard mais en train de le rattraper par rapport à d'autres pays européens ou aux Etats-Unis donc moi je suis très pour l'aspect New Space il y a beaucoup d'aspects tout à fait intéressants complémentaires c'est pas pour ça qu'il faut abandonner les grands projets je veux dire mais ça ouvre de nouvelles possibilités intéressantes si ça vous intéresse on a un débat en ligne le 24 de ce mois sur le New Space avec Roland Louc Sophie Vanek Jacques Arnaud etc ça va être super dernière question alors c'est moins technique c'est par rapport à ta perception à toi tu as expliqué le long cheminement de cette mission les rebondissements on risque d'annuler etc comment humainement on peut gérer des phases de doute je suppose que tu en as eu aussi parce que tu as dû bosser des années sur un appareil qui finalement ne va peut-être jamais voler comment on tient le cap il y a des phases comment tu vis ça moi il faut plusieurs fers au feu et on sait qu'il y en a qui avancent sinon il y en a d'autres donc moi ma technique entre guillemets c'est d'avoir plusieurs choses pendant que je travaillais sur Myri j'avais aussi un autre instrument sur lequel j'avais été le leader scientifique qui était au sol sur le Velté donc j'avais des observations en même temps que des préparations du futur instrument là actuellement il y a le JVC qui va donner des données mais je travaille aussi sur Ariel donc d'avoir plusieurs fers au feu c'est c'est la façon de alors quand tout quand tout converge il y a des moments difficiles où il y a trop de choses mais pour moi c'était la façon de se dire bon bah si ça ça marche pas il y a ça voilà et même le fait pour moi de faire avancer les choses petit à petit même si à la fin ça se fait pas il y a quand même eu un enrichissement on a appris des choses donc il y a quand même c'est pas c'est pas un échec même s'il y avait pas eu JVC s'il y avait eu un problème évidemment pour la science ça aurait été une perte énorme mais on a quand même appris beaucoup et on a Ariel après donc c'est jamais complètement perdu donc c'est ce que je me dis comme je suis un optimiste de nature voilà je pense qu'on pourrait encore passer beaucoup de temps mais on va arrêter là pour l'instant donc Pierre-Olivier je pense qu'on va te réinviter dans quelques temps quand les premières images les premiers résultats arriveront encore mille merci et on va suivre tout ça avec attention merci beaucoup bonne soirée à tous et à tous merci à vous